Merci à tous, on ne va pas attendre plus longtemps parce que sinon on prend de retard pour chaque café littéraire et ça pose donc des problèmes. Je suis très heureux de vous présenter à celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas qu'il y ait deux coins, mais tout le monde le connaît au moins par l'image, par les livres, voire par les films. Par Kéno, et donc le voile-ci en chair et en os, c'est un habitier de Kibron parce que je crois qu'il a un abonnement au Sofitel. On est venu 20 heures d'affilée. Voilà, donc il connaît bien Kibron et je crois qu'il adore revenir avec Chantal, son épouse qui est là présente également. Voilà, donc on rentre tout de suite dans le sujet, le bureau des jardins et des étangs, qui est le dernier ouvrage de Kibron, je crois, ce sont les derniers. Le titre original n'est pas le bureau des jardins et des étangs, mais pauvre et sale. Oui, c'est vrai. Vous l'avez changé ? Je l'ai changé assez vite parce que l'idée était quand même de décrire une héroïne qui était effectivement pauvre et sale. D'habitude, les héros ou les héroïnes de romans, on les parle de toutes les qualités. Ils sont flamboyants, magnifiques, rutilisants, etc. Je crois qu'il dit, pourquoi ne pas mettre en titre une héroïne qui serait le contraire des autres ? L'anti-héroïne. Mais c'était quand même pas gentil pour elle. Et puis c'est pas très vendeur. Oui, c'est pas très vendeur. C'était ça, mais c'est vrai que c'était pas très vendeur. On va donc changer de titre. Surtout qu'on pourrait résumer ce livre, mais c'est très difficile de le résumer en une phrase, évidemment, c'est tellement réducteur. « Comme de sensuels estants, remplis d'amour et d'étrangeté, pardon, d'odeur et de couleur, le voyage initiatique d'une jeune veuve dans le Japon médiéval. » Donc c'est un roman qui se situe au XIIe siècle du Japon. C'est un roman qui a pris 12 ans, XIIe siècle, 12 ans, voilà, une coïncidence, qui a pris 12 ans pour s'écrire, enfin, pour que Didier Ducoyne écrive, avec une documentation... J'ai trouvé ça très sympathique de la part de Didier Ducoyne, parce qu'il a une bibliographie à la fin de son ouvrage qui vous indique tous les ouvrages que vous pouvez lire si vous vous intéressez au Japon du XIIe siècle. Oui, mais on va les résumer, parce qu'il y a encore une fouille étude de livres que je n'ai pas cités, mais ceux-là sont les principaux, et surtout ils ont l'avantage d'être lisibles. Certains, ils sont regardés à des doctorants, oui. Oui, c'est ça. Donc l'héroïne, c'est Miyuki, qui est la jeune veuve, on ne donne pas son âge, mais moi je la vois quand même, 27 ans, c'est ça ? 27 ans. Donc de son mari, Katsuro, qui vient de décéder, qui s'est noyé dans un détend, dans une rivière, dans laquelle il pêchait des carpes. Les carpes, c'est un animal un peu sacré au Japon, c'est comme les grumes, vous en parlez peut-être. Et donc, les maris de Miyuki étaient chargés d'apporter des carpes, les plus belles des carpes, à la capitale de l'époque, 400 kilomètres plus au nord ou au sud, je ne sais pas. Au nord-est du Japon. Et donc, comme Katsuro est décédé, l'obligation, c'est... Enfin, on a choisi, les officiels ont choisi Mitsuki, pour remplir la tâche de son mari, et donc d'apporter des carpes, les plus belles des carpes, pour l'empereur. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Et c'est un veillage initiatique, quelque part, parce qu'elle se découvre des qualités qu'elle ne se connaissait sans doute pas. Donc, quand elle se met en marche, c'est une petite jeune femme d'une totale ingénuité. Elle a, comme on a dit, 27 ans. On va dire qu'elle est très jolie. Enfin, moi, j'ai, pour vivre 12 ans avec elle, travaillé comme ça. Je suis parti pour dire qu'elle était ravissante. Mais elle est fragile, elle est très frêle, physiquement déjà. Dans sa tête aussi, parce qu'elle ne sait rien. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas compter. Elle vit dans un village qui est fermé par une lisière d'arbres. Au-delà, il y a une forêt, il n'y est jamais allée. Elle ne sait pas du tout à quoi peut ressembler l'au-delà de son village. Elle n'en est jamais sortie. Il y a des tas de gens dans cette situation-là. C'est vrai, mais elle, c'est vraiment... Elle ne connaît pas. Les seules choses qu'elle connaît, c'est ce que son mari, livreur de carpes, lui raconte quand il revient de la cité impériale, après avoir fait ses livraisons. C'est ce qui remplace la télévision pour Miyuki. Ils sont très, 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 très amoureux l'un de l'autre. Et il lui raconte les voyages qu'il a faits, les auberges dans lesquelles il s'est arrêté, les rencontres bonnes ou mauvaises qu'il a pu faire. Elle ne sait que ça, Miyuki. Et donc, quand elle se met en marche pour un voyage dont elle ignore à quel point ça va être une épreuve, un calvaire, elle ne sait même pas qu'il y a 400 km à faire. Elle sait seulement que c'est loin. 400 km, pour la petite femme comme ça, portant les carpes au goût de... Elle a une perche en bambou, avec des nacelles d'osiers à chaque extrémité. Les nacelles d'osiers, elle les a remplies de terre glaise pour les étanchéifier, pour pouvoir mettre de l'eau, et mettre des poissons dedans. C'est très lourd, tout ça. Et surtout, les chemins que va emprunter Miyuki, il va traverser une chaîne de montagne, ça monte et ça descend, et la perche de bambou glisse sur mon épaule, et quand on arrive aux nœuds, c'est beau le bambou, mais il y a des nœuds, quand on arrive aux nœuds, ça lui écorche la chair, c'est un calvaire, elle porte sa croix sans le savoir. Et puis, elle ne dort pas, parce qu'elle a tellement peur qu'on lui vole ses carpes pour les manger. Genre, elle va traverser des zones ou des villages de paysans affamés, qui ferait bien leur proie de ces merveilleux poissons. Donc, elle va très peu dormir. Elle va être confrontée à la vilainie de faux pèlerins, de vrais bandits, etc. Et c'est vraiment, c'est un voyage insensé qu'elle entreprend. Moi, même le fait de l'avoir créée, Miyuki, je n'étais pas sûr qu'elle arrive au boulot. Je me disais qu'il y a un moment, elle va dire, je renonce, je ne peux pas. Où elle va se faire tuer. Où elle va se faire tuer. Mais pour l'honneur du village, il faut impérativement qu'elle continue cette petite bonne frame de rien du tout. Et c'est vrai, comme dit Paul, que quand elle arrive à Yanqiu, qui est la capitale impériale, qui est l'actuelle Kyoto, elle est complètement changée. C'est-à-dire qu'elle a découvert, une partie du monde avait découvert des secrets de l'humanité. Il y a plein de choses qu'elle connaît. Elle est partie petite fille, j'allais dire, elle arrive femme mature. Elle a pris plein de choses sur elle-même. Sur elle-même, sur l'humanité. C'est aperçu que les gens n'étaient pas aussi roses qu'elle en pouvait l'espèce. Elle était protégée dans son village, elle avait faim, elle avait une espèce de pauvre maison, une pauvre cabane en bois, en parallèle, etc. Mais en même temps, il y avait la chaleur des villageois autour d'elle. On la respectait, on l'aimait, parce qu'elle était la femme du pêcheur de carpe, que lui faisait vivre, avec ses pêches et ses livraisons, il faisait vivre le village. Donc elle était très entourée. Et là, tout d'un coup, on la lâchait en pleine, dans un Japon qu'elle ne connaît absolument pas. Elle ne sait pas ce qu'il attend le pas d'après. Et il y a une phrase qui est intéressante que vous écrivez après la mort de Katsuro. Depuis la mort de Katsuro, la jeune femme vivait dans un brouillard qui assourdissait les sons, détrempait les couleurs. Mais elle pressentait que cette opacité se déchirerait dès qu'elle prendrait la route. Oui, alors Miyuki, il vit beaucoup de pressentiments, de prescience. Et ça, c'est d'abord, c'est des intuitions. C'est-à-dire, c'est une propre amme japonaise qui est beaucoup plus attentive à ce qui nous dépasse, je ne dirais pas l'au-delà, mais disons l'un côté de l'au-delà, entre notre monde et le monde d'à côté, les japonais sont très sensibles, beaucoup plus que nous. Si vous lisiez par exemple un auteur comme Haruki Murakami, qui est un des best-sellers mondiaux de ces dernières années, c'est le porte-étendard de la littérature japonaise contemporaine, Murakami n'a absolument pas peur de basculer de temps en temps dans l'invraisemblable. Par exemple, dans 1Q84, ça commence dans un embouteillage tout à fait classique, comme il y en a au Japon, comme il y en a sur la route entre Kibon et Orré, mais l'héroïne se met au balcon et elle voit deux lunes. Ça n'étonne personne, ça n'étonne surtout pas l'auteur. Bon, voilà, il y a deux lunes. Est-ce qu'on est dans un monde normal ? Est-ce qu'on est dans un monde imaginaire ? C'est très japonais, ça. Est-ce qu'il y a ces petits êtres aussi un petit peu comme les corrigans bretons, les êtres un petit peu magnifiques ? Oui, voilà. L'horrible Kappa, le Kappa, c'est vraiment... Je ne vous souhaite pas d'en jamais rencontrer. Il y a des Japonais qui vous diront au jour d'aujourd'hui qu'ils ne sont pas très sûrs que ça n'existe pas. Le Kappa, c'est un petit être qui est quand même un petit garçon de 4-5 ans, pas vraiment beau, un peu difforme, avec des mains aux ongles spatulées et aiguisées comme des rasoirs. Et le Kappa, il a le crâne creux. Et dans son crâne creux, il met de l'eau parce qu'il a besoin d'être toujours en contact... Il vit dans les rivières. Il est toujours en contact avec l'eau. Si l'eau de son crâne tombe par terre, le Kappa meurt. Donc pour tuer un Kappa, il ne faut plus couler jusqu'à ce que l'eau tombe. Mais le Kappa, il a une particularité assez odieuse, c'est qu'il raffole du foie, du foie humain. Et pour manger le foie du voyageur, alors d'abord, il sort de la rivière, il vous repère et il dit, tiens, voilà un foie à patte, où j'attrape le foie. Alors, pour attraper le foie, c'est lui qui fait ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, il passe par la voie anale avec ses ombles comme des lames de rasoir, ça grimpe dans votre corps et je tombe, il prend le foie, il l'arrache, il le sort, il parle à la même foie anale et il le mange. Si vous vous promenez au bord d'une rivière et que vous avez peur de rencontrer un Kappa, il y a un antidote. L'antidote, il est très simple, c'est le concombre. Parce que le Kappa raffole du foie humain mais alors il a encore une passion encore plus grande pour le concombre. Donc, très sérieusement, quand on longe une rivière et qu'on a peur de rencontrer un Kappa, il faut avoir un concombre et on fait concombre et donc le Kappa ne risque absolument rien. Il ne cachera pas votre foie, il vous piquera le concombre. Alors, évidemment, moi je dis que ça n'existe pas les Kappa mais j'ai parlé avec des Japonais hautement cultivés qui, ça n'existe pas les Kappa. Non, mais encore que, on pourrait bien penser, ils n'en sont pas très ceux. Et c'est ça qui me fascine aussi. Au Japon, c'est toujours de tangenter les réels de l'autre, autre chose. Et dans son voyage, Itsuki est toujours en compagnie de son mari mort. En fait, c'est comme un fantôme qui la guide, qui lui dit des choses, qui la conseille, elle se réfère toujours à lui. Oui, c'est bien qu'il est mort après la vie, sa toilette funèbre, elle a vu pucher, elle fonctionne par crémation, donc elle sait bien qu'il est mort, on lui a donné les cendres de son mari, mais en même temps, en même temps, elle a le sentiment, la certitude, elle ne se pose même pas la question d'ailleurs, qu'il chemine à côté d'elle comme une espèce de compagnon qui est parti dans un autre monde mais qui en même temps continue de veiller sur elle et de la protéger. et c'est très propre à, moi j'ai vérifié, à beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari, leur compagnon et qui continuent de penser qu'il continue une forte existence près d'elle et que on a l'impression que Mibouti s'appuie sur l'épaule de Katsuro, c'est le nom de son mari, comme s'il était vrai, comme s'il était évident. En tout cas, elle écoute des conseils qu'elle croit entendre la mort n'a pas tué l'amour qui s'avait d'un pauvre. Et si elle arrive au bout de son chemin, c'est bien parce que Katsuro, comme une espèce de fantôme invisible, a cheminé à côté d'elle. Il est un personnage dans le livre, elle est un personnage aussi réel et aussi important qu'elle et elle se souvient à chaque pas qu'elle fait des plus beaux moments de sa vie avec cet homme qu'elle a, entre eux, il y a vraiment un amour fusionnel total. Elle est sûre qu'il continue d'être. Il ne dit pas d'exister. Il y a une différence entre être et exister. Il est. Elle ne le voit pas, elle n'entend pas sa voix, c'est vrai, mais il est. Il est là et il la protège. On va dire ça. L'aile de Katsuro s'étend sur la petite Miyuki qui va lui permettre d'arriver au bout de son voyage. Le XIIe siècle au Japon, c'est un siècle extraordinaire puisque c'est vraiment le sommet de la civilisation japonaise. Selon vous, c'est peut-être même le sommet de toute civilisation. extrêmement raffinée et en même temps tellement raffinée qu'on en arrive à une prémisse d'une décadence, de la décadence de cet empire où les fonctionnaires n'y croient plus vraiment, ils deviennent un petit peu paresseux, on fait du troc au lieu de payer des achats avec de l'argent, etc. Donc, il y a un petit peu une opposition entre ces deux États. Oui, et surtout une opposition entre la campagne japonaise qui est vraiment à cette époque-là assez misérable et la ville impériale. Il y a 500 000 personnes quand même qui vivent à Yankyo. Alors, c'est rien par rapport à la population d'un pays mais c'est déjà beaucoup de monde et ces gens-là vivent une vie d'un raffinement dont nous n'avons pas idée parce qu'à la même époque, on vivait dans des châteaux forts qui dégoulinaient de l'humidité, on dormait sur des potes maltanées qui sentaient très mauvais, on se nourrissait de... C'est là où on a eu vraiment le besoin des épices pour enlever le goût de pourri de la viande et eux, on se battait en duel, on s'écorchait vif, on va... Eux, c'est le contraire. Quand il y avait des duels, c'était des duels de poésie. On se battait à coup de haïdou. c'était des duels de parfum. Les femmes, pour vous donner une idée de la façon dont les femmes étaient habillées, elles portaient, c'était la vie de cérémonie, elles portaient 15 robes de soie superposées. Pourquoi 15 ? Parce que c'est un peu comme la peinture à l'aquarelle. Chaque robe avait une couleur et dès que vous mettiez par exemple la robe de base elle était, on va dire par exemple d'un rouge profond, puis vous mettiez dessus une robe jaune, ça atténuait à travers le jaune on voyait le rouge mais déjà qui était plus enflammé, plus atténué, etc. Et ces 15 couleurs aboutissaient à la dernière robe qui elle devait par du fait de la superposition apporter une couleur qui n'existait pas dans la nature ou qui si elle existait dans la nature elle était plus belle que ce que la nature pouvait fournir. Maintenant la recherche c'était surtout le fuchsia. Ils étaient passionnés par la couleur fuchsia et on sait comment c'est la couleur fuchsia mais ils cherchaient une couleur fuchsia plus belle que la couleur fuchsia si j'ose dire. Alors il faut imaginer ce que c'est que de porter là les femmes vont comprendre porter 15 robes superposées en soie avec de longues traînes imaginez le poids la ceinture le bille c'était elles ne pouvaient pratiquement pas bouger donc on les mettait au milieu d'un salon et on les posait puis les risquaient là elles se font à part les entrailles mais comme des poupées comme des poupées oui pas des gaichas c'est vraiment la poupée japonaise mais alors ce qui est intéressant c'est que comme elles n'avaient rien d'autre à faire que poser subir le poids de se faire admirer bien entendu par les cours par l'empereur etc comme elles n'avaient pas grand chose à faire elles parlaient entre elles et de quoi parlaient-elles ? elles se racontaient des histoires d'amour elles avaient croisé dans un couloir dans un corridor un merveilleux chevalier d'une beauté qui les faisait rêver et on pense que c'est à partir de là que sont nés ce qu'on appelait les journaux des dames de cour dont le plus représentatif est le fameux Genji Monokatari en français le dit du Genji qui raconte l'histoire d'un prince le prince Genji d'une beauté d'un charme inimaginable mais qui avait des mœurs un peu dissolues et qui la nuit fréquentait les maisons des dames de Deyantio et puis il a dû faire pas mal d'enfants il était plutôt Casanova et que c'était pas un jésuite bon mais ça donnait lieu au premier grand roman féminin de tous les temps le dit du Genji dont on pense qu'il est l'ancêtre la matrice de la littérature romanesque contemporaine c'est pas Eliane et l'Odyssée Eliane et l'Odyssée sont de mer ce sont des héros c'est basé sur un fait historique ou un pseudo historique tandis que le dit du Genji c'est une invention pure d'une dame qui s'appelait Chikoku et c'est une invention ex nihilo et ça donnait naissance à notre littérature moderne alors l'un des points forts de ce roman c'est ce concours de parfums qu'avait lancé l'empereur il fallait que la joute des parfums se fasse à partir d'une brume qui cachait en partie un pont de bois en forme de lune sur laquelle arrivait une demoiselle et il fallait que le parfum que fabriquaient les courtisans et les parfumeurs je suppose arrive à représenter tout cela vous le direz à moi non 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 très bien mais c'était un challenge impossible c'est-à-dire que l'empereur qui était souvent un adolescent l'empereur de cette époque-là avait 15 ans c'était un bébé quelque part et alors il faisait des rêves comme tout le monde et le monde le feu voilà ça marche le matin à sa cour j'ai rêvé cette nuit d'une demoiselle qui sortait d'un banc de brume qui traversait un pont en demi-lune et qui est passée de l'autre côté elle rentrait dans un autre banc de brume décrivait moins ça avec des parfums alors c'était un défi qui lançait à ces courtisans et courtisanes tout le monde se précipitait et qui tracturent l'ensemble on mélangeait pour essayer de retrouver les parfums du scénario de l'empereur dans le scénario alors retrouver l'odeur de la brume on peut vous avez tous sentis la brume le brouillard c'est un peu piquant c'est un peu acide c'est un peu métallique le pont de bois mouillé par la brume le bois mouillé on sait ce que ça sent oui ça sent un peu de champignons exactement la rivière qui coule sous le pont vous imaginez l'odeur un peu fade mais une demoiselle ça sent quoi et l'empreuve c'était bien gardé de préciser c'est une demoiselle chercher l'odeur d'une demoiselle c'est introuvable la seule personne qui va être capable d'exprimer l'odeur d'une demoiselle c'est bien entendu Miluki parce que elle exhale elle-même une certaine odeur suite à son voyage mais c'était extraordinaire de penser que qui jouait à c'est un grand jeu qui jouait comme ça à des jeux de parfumage tout l'hiver et on rentrait dans les maisons même les planchers étaient parfumés tout était tout était parfum tandis que nous encore une fois je fais la référence la comparaison par rapport à notre Moyen-Âge qui est une époque formidable aussi mais pour d'autres raisons le Moyen-Âge occidental ne sentait pas la rose mais on sait c'était vraiment pas bon c'était pas d'une et là là paroxysme de raffinthe c'est un roman très sensuel je disais sensualiste mais vous disiez plutôt sensuel que sensualiste évidemment ça me rappelait ça me rappelait ses correspondances des Baudelaire il y a des parfums frais comme des chers d'enfants doux comme l'eau bois comme des prairies et d'autres riches corrompus tromfants ayant l'expansion des choses des affines comme l'ombre de l'unis etc qui chante les transports de l'esprit et de l'essence on sent cela dans l'ensemble du roman c'est-à-dire c'est un feu d'artifice d'odeur et dans le feu d'artifice on sent la poudre vous entendez bien il y a une chose qui est quand même intéressante à noter c'est que le cinéma qui a fait des première déforme qui a fait sur le corps technique des progrès inimaginables moi j'ai essayé les fameuses lunettes de perception virtuelle c'est fou dingue c'est fou dingue demain on sera les acteurs on sera dans le film et si on n'est pas dans le film on invitera les acteurs chez nous et il y a un sens que le cinéma n'a pas encore réussi à travers alors il y a eu des films théoriquement en odorama mais on arrive à produire l'odeur mais pas à la faire fuir c'est-à-dire que dans la salle de cinéma il y a eu une démonstration qui est venue à Paris une démonstration de l'odorama alors par exemple il diffusait l'odeur de rose ça sentait délicieusement la rose puis derrière on était au bas les gens sortaient on disait oh j'ai le coeur retourné on ne sait pas faire peut-être qu'un jour on y arrivera alors moi j'ai vu quand même pour vous donner une idée j'ai vu à Biarritz j'ai visité pendant 4 ans un festival de télévision qui s'appelle le FIPA le festival international des programmes audiovisuels qui a pris l'équivalent du festival de cadre pour la télévision et on avait fait l'année dernière une démonstration de alors en télévision d'un truc virtuel sur l'assassinat de Kennedy et le jeu la sensation pour le spectateur consistait à vivre l'assassinat de Kennedy sur la voiture où était le président et où était Jackie Kennedy et c'est vrai dans un premier temps on sentait l'odeur du goudon qui fondait au soleil de Dallas l'odeur des pneus de caoutchouc qui rouillaient dessus le parfum de Jackie Kennedy et puis on entendait un coup de feu il y avait une vive odeur de poule et puis on sentait l'odeur fade du sang de John Kennedy qui se mêlait à l'odeur du parfum de son épouse et ça se terminait à la morgue dans le tiroir où on mettait le président défunt le spectateur avait été virtuellement et glissait aussi dans ce tiroir on avait ajouté une sensation de froid etc c'est une tentative pour faire du cinéma à s'approcher de plus près d'un idée mais l'odeur c'est comme le verre du son c'est un truc qu'on n'arrive pas à en faire en dire et puis l'odeur quand même dans notre humanité c'est l'essence le plus archaïque puisque ça touche le paléocortex qu'on appelle aussi le cerveau reptilien précisément ou le ride encéphale qui s'appelle le cerveau nez et on sait très bien que les odeurs c'est absolument abominable du point de vue de l'appréhension qu'on en a ça nous renvoie à l'aspect le plus primitif de chez nous je ne peux pas vous sentir quand on dit ça à quelqu'un je ne peux pas te sentir c'est dur on se rappelle la phrase de Chirac et les odeurs sur le palier les merguez tout ça ça reste ça reste vraiment ça reste vraiment avec vous le suskin d'ailleurs on parle de profiter dans le parfum bien sûr et ici dans votre ouvrage on a toujours dit parfum sur le goût des langues sur le goût des mots c'est pour ça que le livre s'appelait au départ pauvre et sale parce que sale c'était pas c'est pas répugnant ça voulait dire que la petite Miyuki s'imprègne comprenez bien que sur 400 kilomètres et avec le boulot qu'elle fait pour sauver les écarpes elle n'a pas le temps de prendre un bain alors le savon n'existe pas il n'y a pas de peignoir il n'y a pas de douche il y a des rivières oui mais c'est pas dans le Miyuki et c'est pas nager donc elle n'a pas se jeter dans une rivière pour et puis d'abord ça ne la gêne pas elle n'a pas de réflexe de se dire je ne suis pas propre je ne sens pas bon donc c'est vrai qu'elle promène sur elle on va dire une odeur un parfum un fumé qui quand elle arrive à Yankyo qui est la ville de tous les parfums des parfums des odeurs les plus délicieuses qui soient évidemment ça tranche ça choque moi j'avais un professeur de chimie quand j'étais au collège au collège il prenait un malin plaisir à mélanger à nous faire mélanger à nous c'est pour vos élèves dans des tubes à essai nous faire mélanger des trucs qui sont horriblement mauvais ça faisait des fumées vert et ça puait le coulis il était vraiment pervers il disait mais mélangez ça avec ça vous allez voir c'est très intéressant ce que ça fait alors on le fait je trouve une machine verte qui montait qui vraiment nous emprisonnait etc et moi j'ai voulu faire ça avec Miyuki c'est à dire la mélanger à cet endroit merveilleux pour une raison simple c'est que c'est un peu la métaphore de l'accueil ou du refus des autres Miyuki elle est une migrante pour la ville impériale elle vient d'un ailleurs que personne ne connait dont tout le monde se fout elle n'est pas intéressante pour l'enfant c'est une technologie c'est la migrante type et comment va-t-elle être reçue la cour impériale c'était la question que moi je voulais poser en fait on a l'impression qu'elle va arriver qu'elle va être rejetée parce qu'elle pue parce qu'elle n'est rien parce qu'elle n'est personne parce qu'elle a pour lui prendre ses cas pour aller mettre dans les étangs elle foutait le temps pas du tout parce qu'elle a quelque chose à apporter elle devient l'accessoire indispensable du rêve de l'empereur et tout ça pour dire que je pense que les migrants les exilés etc. ont aussi eux beaucoup à donner et encore faut-il le voir il faut-il accepter le don on va on n'a pas de temps pour continuer on pourrait on va s'arrêter évidemment vous pourrez trouver cet ouvrage dédicacé si vous le voulez c'est Didier Decoin le bien ici donc dans le salon du livre juste à côté merci pour votre présence merci merci